Voilà c'est bon. Et on peut officiellement lancer le meetup. Donc rebonjour à tous, parce qu'il y a des têtes qui viennent ici tous les mois. On est toujours aussi content que ça marche. Et donc ce soir, on vous rappelle le programme, on va être un petit peu plus fun que d'habitude. Donc pas qu'on soit extrêmement sérieux les autres fois, mais on a ce fameux Pitcha Kucha. Donc je vous invite encore une fois à voir la définition sur 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 Wikipédia, mais je reparlerai tout à l'heure. Mais avant qu'on démarre, comme d'hab, on va remercier les gens qui nous accueillent. Donc Karen, si tu veux présenter ce qu'est le blog et en tout cas, on te remercie de nous accueillir. C'est avec grand plaisir. Bonsoir à tous. Je vais prendre juste 30 secondes pour vous expliquer un petit peu ce qu'on est. On a un nouvel espace de coworking qui vient d'ouvrir. On a à peu près quatre mois. On héberge pas mal de startups déjà chez nous et surtout, on organise pas mal de meetups, conférences, événements de networking pour que les gens se rencontrent tout simplement. Donc voilà, on va passer la soirée avec vous après vous montrer. Enfin, vous pourrez nous poser toutes vos questions tout à l'heure dans l'espace des tentes. Profitez bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous dites. Et puis, on prendra le temps de discuter un petit peu plus, faire plus amples connaissances tout à l'heure. Mais si vous voulez qu'on passe une visite de l'espace aussi, n'hésitez pas. On a les quatre étages, plus le jardin. Il y a pas mal de petites salles à visiter. Profitez bien. On est très ravis de vous accueillir. Donc voilà. Et puis, je croise les doigts pour le gagnant. Merci. On rappelle la journée ? Je peux aussi un slide ? J'ai fait ce slide pour vous rappeler ce qu'on vous a dit le mois dernier concernant l'endroit où on dépose toutes les ressources du club. Donc, les lives sur YouTube, puisque maintenant, on essaie vraiment de faire en sorte que ce soit quelque chose de réel et que tous les mois, on enregistre quelque chose sur YouTube pour garder une trace en fait de ce qu'on fait. Donc, les lives, les slides, éventuellement les PBX qui sont partagés pendant les sessions. Donc, tout ça, c'est sur le site pbiusergroup.com. Ce lien, enfin, ça apparaît en lien ici et ce PowerPoint vous sera partagé dans nos librairies. Donc, c'est vraiment là où on va centraliser toutes nos ressources et c'est là aussi où vous pouvez poser des questions. Là, récemment, il y a certaines personnes qui sont peut-être dans la salle d'ailleurs, qui ont posé des questions sur, je crois, des dossiers SharePoint, des gateways, des choses comme ça. Donc, j'ai répondu à une question. Quelqu'un a répondu également. Donc voilà. On peut engager des forums de discussion en français. Puisque vous le savez, il y a aussi community.empowerbi.com où on peut engager des questions et des discussions, mais c'est en anglais. Donc, si vous voulez les poser en français, vous avez votre espace dédié ou des membres de la communauté et nous pouvons répondre à vos questions. Donc voilà, c'était juste pour vous rappeler l'endroit. Ensuite, donc comme vous le savez, on se réunit ce soir pour la finale du concours data viz. Donc, Jean-Pierre a eu cette super idée il y a quelques mois. Il m'a dit, ça serait quand même bien qu'on puisse organiser un contest à l'échelle française sur Power BI pour voir un peu comment les français sont créatifs en utilisant la technologie. Ce qu'on fait aussi chaque mois et c'est ce que je vais faire très rapidement avant qu'on passe à ce concours data viz, c'est qu'on vous présente un petit peu les dernières nouveautés sur l'outil. Puisque comme vous le savez, Power BI évolue tous les mois, nouvelle version avec des nouveaux features. Et nous, on essaie de vous faire un condensé, on en retient deux, trois et on vous les présente en live pendant le meetup. Alors, petite précision. Donc, je vais vous en proposer deux ce soir. Il y en a une que je n'ai pas prévu de vous montrer, mais que je vous précise. C'est justement concernant ces mises à jour. Ça a été annoncé à Microsoft Ignite. Désormais, Power BI Desktop, l'application, est disponible sur le Windows Store. Ce qui veut dire que vous n'avez plus besoin de retélécharger Power BI Desktop à chaque mise à jour. Puisque maintenant, c'est géré comme une application classique. Donc, si vous avez la possibilité de télécharger l'application via le store, vous ne serez plus embêté entre guillemets par les nouvelles mises à jour. Et je pense que c'est d'autant plus pertinent pour des personnes qui ne sont pas admins de leur poste et qui, à chaque fois, moi, je le voyais chez pas mal de mes clients, qui devaient passer à chaque fois au kiosque ou au département IT pour télécharger la nouvelle version. Donc, voilà, c'est disponible sur le store. Vous pouvez télécharger Power BI Desktop. Donc, évidemment, l'entreprise contrainte Windows 10. Voilà, c'est Windows 10. Oui, forcément. Une bonne raison de passer à Windows 10. Vous en avez moins une bonne. Donc, je vais vous présenter deux features qui, pour moi, sont extrêmement intéressants et que je voulais vraiment vous montrer ce soir. Et pour illustrer mon propos, je vais utiliser un dashboard que j'aurais pu présenter, d'ailleurs, au cours d'atalyse, mais je ne l'ai pas fait. Un dashboard que j'ai... Non, non, non. Sur les statistiques du joueur de football Lionel Messi. Donc, là, je suis bien sur Power BI Desktop. Le premier feature que je veux vous montrer, c'est ce qu'on appelle en anglais le drill through. Donc, c'est la possibilité... D'ailleurs, je ne sais même pas comment... Tu as Power BI en anglais ou en français ? Je vais être curieux de voir comment ils l'ont traduit en français. extraire, voilà. Donc, extraire en français, qui est en gros une fonctionnalité qui vous permet de faire de la navigation interpage au sein d'un rapport Power BI. Chose qu'on pouvait faire difficilement auparavant. Donc, on va prendre un exemple très concret. J'ai une première page de mon rapport global où j'ai des statistiques relativement high level sur le joueur de football Lionel Messi. La base décisive que je ventile par compétition, par date, etc. J'ai une seconde page, un tout petit peu plus détaillée, qui s'appelle « Détail », où là, j'ai des informations qui ont une granularité un petit peu plus fine. À quel moment du match il marque ? Quel est le statut du match ? Avec quel pied ? Voilà. Donc, ce genre d'informations. Je vais vous montrer comment exploiter la fonctionnalité « Drill Through » à travers ces deux pages. Donc, concrètement, en tant qu'utilisateur, moi, ce que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est que je pars de ma vue globale et j'aimerais bien, pourquoi pas, focus sur un type de compétition. Donc, ici, j'ai un graphique qui m'explique, enfin qui montre le nombre de buts par compétition. Le champ compétition, il vient de ma table de dimension compétition. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer au niveau de la page « Detailed », la page où je veux atterrir. Et là, vous allez voir normalement qu'il apparaît ici un nouveau type de filtre qui s'appelle le filtre d'extraction. Donc, si vous utilisez la version anglaise, c'est le « Drill Through ». Ça va vous permettre de faire la navigation entre les pages. Donc, je vais faire glisser ma colonne « Compétition » dans mon filtre d'extraction. Voilà. Je retrouve mes quatre compétitions, Liga, Champions League, World Cup et Copa America. Et maintenant, j'ai vraiment cette colonne qui fait partie de mon filtre d'extraction sur la page « Detailed ». Alors, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais il y a une toute petite flèche qui est apparue en haut. Apparaît un petit peu plus en la mettant en vert, pourquoi pas, comme ça. Voilà. Bon, ce n'est pas très beau. Voilà. Cette petite flèche, elle va me permettre, sur contrôle, de revenir sur la page principale. Donc, je me place à ce niveau-là. Et maintenant, l'idée, ça va être justement d'atterrir sur la page « Detailed ». Donc, je vais me placer au niveau de ce graphique qui utilise bien le champ « Compétition » qui va de ma table « Compétition ». Là, j'ai vraiment mon nombre de buts par « Compétition ». Je vais faire un clic droit « Extraction ». Et je vais pouvoir donc atterrir, je ne sais pas si vous voyez bien, sur ma page « Detailed » et faire un focus sur… Là, en l'occurrence, j'ai fait un clic droit sur « Liga ». Donc, je vais vraiment pouvoir naviguer dans mon rapport en filtrant sur la « Liga ». Et donc là, j'atterris sur ma page « Detailed » en voyant les statistiques propres au type de compétition « Liga ». Alors, évidemment, pour que ça marche, il faut que vous utilisiez le même champ entre celui qui est dans le filtre d'extraction et celui qui est utilisé dans les graphiques. Et à tout moment, vous pouvez revenir sur la page centrale et ça aide à faire des… Pour moi, ce feature est la preuve que désormais, on peut vraiment faire… Enfin, la user experience pour la data vise est vraiment intéressante. D'ailleurs, peut-être que certains des participants au concours vont montrer ce feature en action dans leur dashboard. Je ne sais pas. Et le dernier truc que je voulais dire sur ce feature, c'est que pour moi, il encourage vraiment à faire des rapports en entonnoir. C'est-à-dire, on part d'une vue globale où on a des métriques pour monitorer son business, son activité, son périmètre. Et ensuite, on va pouvoir affiner son analyse, soit en utilisant des fonctionnalités qui existent déjà depuis longtemps comme le « Drill Down » pour pouvoir ajuster la granularité de ses dimensions. Ou bien, maintenant qu'on peut le faire, faire de la navigation inter-page et pouvoir peu à peu affiner son analyse en naviguant dans le rapport. C'est ce que j'ai essayé de faire sur ce rapport sur Lionel Messi. Donc, voilà le premier feature. Le deuxième, c'est « Explain the increase », qui pour moi est extrêmement intéressant également. Donc, je vais créer une nouvelle page. On va repartir de zéro. Et je vais essayer de visualiser par saison de football, l'ombre de but. Voilà un petit graphique. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, on voit qu'il y a un pic sur le scope de compétition qui m'intéresse. Liga, Champions League, World Cup et Copa America. Messi a marqué 64 buts sur la saison 2011-2012. Et on voit qu'il en a marqué que 43, ce qui est déjà pas mal, sur 2010-2011. Donc moi, l'idée, ça va être en deux clics de pouvoir essayer d'expliquer cette variation. Donc, je vais me placer à ce niveau-là. Et là, j'ai un petit bouton qui n'est pas là. Alors, c'est parce que c'est en preview et tu ne l'as pas activé. Non, je ne sais pas. On va voir ça. Fonctionnalité en préversion, non. Alors, pourquoi il n'y est pas sur ta version ? Non, je vais mettre un autre. C'est bizarre. Et fait démo. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'a pas accepté sur Football Season. Bon, il faudra creuser. Donc là, je ne le vois pas par année. Je le vois par année calendaire. Pourquoi ça n'apparaissait pas ? Donc là, 72 buts sur 2012 et 43 sur 2011. Donc là, j'ai un petit bouton analysé qui me dit expliquer la hausse. Alors déjà, vous voyez un truc intéressant, c'est que déjà, il comprend que la catégorie d'avant était plus basse. Si je me positionne à ce niveau-là, cette fois-ci, il va dire expliquer la baisse. Donc, je vais me placer à ce niveau-là et je vais essayer de comprendre la variation. Analyser, expliquer la hausse. Donc là, en fait, je fais tourner des algorithmes pour essayer de vraiment comprendre et décomposer l'écart qu'il y a eu entre 2011 et 2012. Et j'aboutis à des insights qui sont non seulement beaucoup plus rapides, mais surtout beaucoup plus pertinents que ce à quoi je serais arrivé si j'avais commencé à triturer les données. On me propose un petit champ ici où j'ai tout un tas de choses assez intéressantes qui essaient d'expliquer justement la variation entre 2011 et 2012. Donc, par exemple, celle-là, elle est pas mal. Donc, c'est le fameux nouveau waterfall que je vous ai présenté lors du dernier meet-up qui vraiment permet de décomposer en fait un écart de manière assez intelligente. Donc là, on voit entre 2011 et 2012 et on voit comment ça se décompose par saison au sens automne, hiver, etc. Et on voit qu'il a marqué 18 buts de plus au Spring. Donc, voilà le genre d'insight intéressant. Donc, ce qui est bien, c'est que cet insight, en fait, je vais pouvoir l'inclure dans mon rapport en cliquant sur ce petit plus. Donc, ça, c'est un graphique qui a été généré par une sorte d'intelligence externe et que je peux maintenant vraiment embarquer dans mon rapport pour effectuer mes analyses et éventuellement jouer sur les filtres. Donc, voilà une fonctionnalité qui est intéressante. Alors, je vous donne deux petits tips pour justement faire en sorte d'avoir des insights intéressants. Le premier, c'est en fait de cacher les éléments ici qui ne sont pas censés rentrer dans l'analyse. Donc, vous avez une fonctionnalité qui permet de cacher des éléments dans un rapport, des champs techniques qui vous servent pour des relations ou autres et que vous ne voulez pas avoir dans la vieux rapport. Vos utilisateurs métiers ne sont pas censés les utiliser dans vos segments drag and drop. Soit parce que vous voulez optimiser votre Q&A et ce expand increase. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire la démo, mais par exemple, celui-là, Season ID, il n'est pas forcément hyper pertinent. En fait, ça ne veut rien dire. Season ID, c'est un champ technique que j'utilise dans mon modèle. Si je le cache dans mon modèle relationnel, il ne sera pas scanné par, je ne sais pas comment appeler l'algorithme. Et donc, du coup, ça permet d'optimiser un peu les requêtes qui peuvent sortir ici. Il y a également un petit menu qui vous permet en fait de remonter votre feedback aux équipes de Microsoft pour justement les aider à entraîner le modèle. Parce que je pense que derrière, c'est du machine learning ou des choses comme ça. Et du coup, tout simplement, en remontant un petit plus, soit positif, soit négatif, vous aidez les algorithmes à s'affiner de meilleurs insights. Le dernier truc, c'est qu'éventuellement, vous pouvez utiliser d'autres graphiques. Celui-là, c'est un nouveau. Il y a aussi le ribbon chart qui est assez intéressant. Donc, un nouveau type de graphique qui permet de voir des évolutions plus des rankings. Donc, voilà, vous pouvez vraiment jouer avec ce feature et essayer d'expliquer des choses plus rapidement et mieux qu'avant. Voilà comment résumer le feature. C'est tout ce que je voulais vous montrer ce soir. Si ça se trouve, c'est prévu dans les démos et ça sera peut-être utilisé pour le concours. En tout cas, j'ai hâte de voir vos prestations. Un petit mot sur l'analyse, justement. Il y avait une fonctionnalité qui s'appelle Quick Insight ou Analyse Rapide en français qui permet d'essayer de trouver des choses dans le data set. Moi, je n'ai jamais trouvé qu'il était extrêmement intelligent, mais on sent bien que les équipes d'intelligence artificielle côté Microsoft essaient de trouver des corrélations. Et puis là, on voit bien la puissance du cloud parce qu'au final, à vrai dire, il suffit de tester tous les croisements possibles et imaginables et potentiellement, on peut le trouver. Donc, ça, c'est la force du cloud. Oui. Et pour moi, ce feature aussi, il encourage à vraiment bien modéliser vos données. Concrètement, je pense que ce qui se passe derrière, c'est qu'il scanne toutes les dimensions du modèle et il essaie de trouver des corrélations. Donc, c'est toujours pareil. Si on veut produire des bonnes analyses et avoir des bons insights, il faut avoir des bonnes données. Il faut qu'elles soient structurées et bien modélisées. Donc, voilà. C'est tout de mon côté. Alors, maintenant, on va passer du coup à la finale du concours d'Atavis. Donc, il y a six participants. Il y a deux participants qui ont une contrainte de temps. Donc, ils vont devoir passer en premier. Et ensuite, on fera soit en fonction de la contrainte de temps des autres participants, soit au tirage de sort pour déterminer l'ordre des cas de suivant. Donc, je ne sais pas entre... C'est Paul qui a un peu plus changé pour... D'accord. Ok. Alors, on va... Je vais dire ce que tu veux passer en premier. Alors, Paul, tu as l'honneur de passer en premier. Pendant que Hager, tu te prépares, je rappelle un petit peu. Donc, le concours d'Atavis, je vais mettre des deux sur le début. Le concours d'Atavis, c'est un peu ce qu'il n'y a pas suivi. Donc, l'idée, c'était en effet juste de trouver un prétexte pour que je puisse organiser un petit à coup de chat, ce que je veux faire depuis très longtemps. Mais en dehors de ça, l'idée, c'était en effet de se dire qu'il y a plein de gens dans The Stories Gallery qui font des choses quand même créatives et talentueuses. Moi, je l'ai adoré sur The Simpsons. Je ne sais pas si vous avez été regarder ce qui a été fait sur The Simpsons. Et puis, on s'est dit, quand on va discuter avec nos homologues internationaux, ils disent, alors, les Français appellent quoi ? Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, en essayant de se motiver pour faire ça, donc ça a donné l'idée. Le principe est le suivant, il ne fallait pas lui demander sur The Simpsons Gallery. Et la seule contrainte qu'on demandait, c'était d'avoir des données publiques. Alors, honnêtement, on n'a pas été vérifiés. C'était bien public, mais enfin, on vous fait plus sens. En plus, là, pour des volets que pour autre chose. Et donc, après, on a finalement sélectionné tout le monde. Donc, il n'y a pas eu besoin de faire de pré-sélection, puisqu'il n'y avait que six participants. Ah oui, je voulais juste montrer, j'avais un slide là-dessus, en fait, sur juste tout, pour que vous ayez en tête les... Et donc, avant de les présenter, je termine juste. Donc, notre jury sont, en honneur aux dames, donc, Émilie Beaux, que vous avez déjà pu rencontrer au Mintup, qu'on a fait au mois de mai, puisque c'était là où on vous présentait les nouveautés de Power BI Tremium, donc, qui représente Microsoft, donc, ta voix conduite, je présente. Non, là, j'ai envie de la casquette, je suis juste fan de Power BI. Donc, voilà, et de Jamalto, qui est là depuis le début du Cloud Power BI, et même du bus avant. Et aussi, ce serait bien d'avoir un utilisateur, Lambda, désolé, on n'est pas... Ah, je ne suis pas plus à l'épreuve dans ça. Et qui ne participe pas, évidemment, qui puisse faire ça. Et évidemment, nous, on n'est pas du tout dans ça. Donc, je te laisse présenter à la réunion aussi. Donc, on a Guillaume Godefroy, qui nous a fait un dashboard sympa sur le pilotage de la performance. Adrien Bailly, qui nous vient du droit de Toulouse, qui nous a fait un dashboard sur l'histoire des Jeux Olympiques. Jean-Duciel Bonpanty, pardon, qui nous a produit un dashboard sur le réseau Étincelle, qui est une association, si je ne vous le dis pas. Paul Péton, ici présent, avec R, son sujet fétif, et Power BI. Jean-Pierre Girardot, une analyse d'une société fictive dans l'automobile, qui s'appelle Autocraver. Et puis, Jean-Pierre Riel, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a fait un dashboard Power BI sur la course FastNet, à laquelle a participé notre DAF chez Azeo. Je le laisserai présenter ça plus tard. Et donc là, on commence avec Paul. C'est à toi. Alors, on va lancer du coup de... Eh bien, sur Paul, tu peux évidemment te présenter, d'où tu viens, ce que tu fais. Ça compte dans les 7 minutes. Non, ça ne compte pas dans les... Je ne sais pas. Non, non, non. Ah oui, d'ailleurs, il faut peut-être que je mette un petit minuteur. Par contre, je ne vais pas présenter grand-chose, parce qu'en fait... Attends, tu peux juste faire un truc. Ah oui, donc la règle du jeu, et moi, ça me fait triper, le but du pitch à coucha, normalement, on pitche, donc c'est un truc de design. Normalement, ils sont censés présenter en 7 minutes top chrono un design sur un sujet donné. On n'est pas designer, mais moi, c'est mon rêve. c'est de faire ça. Donc, on sait que ça serait bien, et évidemment, la note, ce qu'on s'est dit, c'est un peu une note technique, une note artistique, mais globalement, le pitch, ou en tout cas, ce que... Il avait tout connu, quoi. Alors, c'est parti. On le lancera après ta présentation. Ah oui, présente-toi. Ok, on s'est déjà croisé, Paul. Là, tu vas faire partie de mes 7 minutes. Ok. Mais juste avant les 7 minutes, je vous donne rendez-vous le mois prochain, parce que je suis de la société infinie, et on accueillera avec plaisir le meet-up du mois prochain. Avec un petit peu de chance, si ça se précise bien, on vous parlera de Power BI Report Server, et on vous parlera sans doute pas mal aussi d'analytics, parce que vous avez vite comprendre que c'est un peu ma marotte du moment. Et donc, si tu es prêt, c'est parti. Bonsoir à tous. Alors, vous vous souvenez peut-être, pour la plupart d'entre vous, du moment où Lionel Jospin a annoncé qu'il se retirait de la vie politique. Je suis venu ce soir vous annoncer que je me retirais de la vie de Power BI. Alors, je me retire tellement que ma démo ne marchera pas sur l'essai de Jean-Pierre, parce que tu n'as pas les packages R. Mais bon, du coup, et comme je ne devais pas être là, j'ai enregistré une vidéo. Donc, j'ai coupé le son, mais je vais quand même parler sur la vidéo. Donc, je me donnais ce jeu qui était de tout faire dans Power BI sans utiliser Power BI, mais en exploitant à fond le langage R, langage open source, que vous connaissez sans doute, et qui est présent trois fois, vous voyez un 3R ici dans Power BI, parce qu'on peut faire trois grandes actions avec R dans Power BI. Alors, on va essayer d'arriver au moment où c'est de tenir le tempo de la vidéo qui fait 7 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans Power BI ? On peut aller faire du R, on peut aller se connecter à des sources de données. Bon, finalement, quelle est la valeur ajoutée ? Ce n'est peut-être pas forcément énorme par rapport à tous les connecteurs qui existent déjà dans Power BI, mais ici, ce que je voulais aller faire, c'est aller chercher les packages de connexion enfin, les packages, pardon, les logs de connexion au package R. R, c'est un socle, mais après, on charge des librairies et donc, on a un site web avec des logs de connexion. Donc, voilà, ça suit ici. On a des pages de logs de connexion et ces logs sont au format CSV, mais attention, c'est des gros gros fichiers, donc ils sont zippés. On va avoir du CSV. CSV, GZ. Le but du jeu, c'était d'aller lire à la volée des fichiers CSV, GZ, donc de les récupérer dans Power BI. Alors, pour ça, j'ai écrit un petit peu de code. Donc, le code, vous le retrouverez sur la page de présentation. Et ce code nous permet d'obtenir des données sous forme de tableau. Là, vous avez le code qui est un peu illisible, mais vous le retrouvez dans le support. C'est vraiment une étape, l'étape source, ici, de notre requête. Ça, ça va me constituer ma table principale. Alors, elle est paramétrée pour aller pouvoir donner des éléments un petit peu plus dynamiques. Et ensuite, on va aller expliciter, comme dans un modèle classique de Data Warehouse, on va aller chercher des tables de dimension qui ont aussi été créées en R. Donc, une table de date, ici, donc j'écris une séquence de date, une suite de date entre deux jours, entre deux bornes. Et ensuite, je travaille avec des fonctions. Alors, le package s'appelle Lubridate, qui permet d'obtenir des déclinaisons de la date. Idem pour aller chercher la table géographique. Alors, j'avais des codes ISO, le nom du pays en deux lettres. Donc, on va faire un petit tour sur Wikipédia, on leur fait un petit tour au passage. Et on récupère ici, donc voilà, les codes ISO avec du web scrapping, donc en récupérant finalement une structure de tableau faite sur une page web. Tout ça nous donne un modèle de données, donc c'est classique. Et ensuite, on peut attaquer la visualisation, donc les différents indicateurs sur ce modèle. Alors, qu'est-ce qu'on va... Et puis là, je pense que j'aurais été en train, oui, j'étais en train de montrer quelque chose qui est lisible ici, mais c'est le gzip. Voilà, la petite instruction qui nous va arrêter de désiper à la volée l'état RGZ qui était dans la source. Alors, ce qu'on peut faire en restitution, alors ça, c'est du vrai Power BI, pour le coup, j'ai quand même fait un tableau qui est native Power BI, mais pour pouvoir glisser dedans des URL qui nous donnent accès à la page de l'aide, en fait, donc des packages dans R, il y a un PDF qui est l'aide dans le lien avec le package, donc voilà, juste pour illustrer cette fonctionnalité d'avoir des liens dynamiques dans des tableaux. La carte géographique, vous ne reconnaissez pas du tout les cartes Bing, c'est de la carte d'un package qui s'appelle R World Map, qui nous permet aussi de faire du coroplet, des tâches de couleurs par pays. Tout le code, en fait, se situe ici, dans la zone. À nouveau, des graphiques ici, donc pour toujours illustrer les possibilités des packages R, ce package-là, il s'appelle GGplot2, c'est la Rolls-Royce de la data vise en R, et donc on peut faire des line charts, des heat maps, quelque chose d'un petit peu plus original par rapport à ce qu'on a en natif dans Power BI. Donc ici, vous avez en gros l'étude des packages R par rapport aux heures de la journée. Vous voyez les pics, en gros, le développeur, il se réveille un petit peu avant 15 heures, il se dit, bon là, c'est ma journée au café au babi, donc on va commencer à développer. Là, le top 20 des packages avec à nouveau cette heat map. Alors ça, encore, c'est du vrai Power BI, mais là, je vais être un peu critique avec Power BI, parce que quand on fait des nuages de points dans Power BI, on peut faire du clustering, donc des paquets cohérents entre eux. Par contre, ça ne marche que sur les variables qui ont servi à tracer le nuage de points. Donc deux, voire nuage de bulles, trois variables. Là, les data scientists ont tiqué un peu. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire du clustering avec du code R et on va injecter ce code R dans la visualisation. Alors, ce n'est pas grave, même si ce n'est pas du code pour faire des graphiques. On va quand même récupérer des informations. Donc ici, je récupère mes clusters, c'est-à-dire les groupes qui se ressemblent en gros et je vais pouvoir obtenir des visuels. Ici, vous voyez que j'ai refait derrière un scatter plot, un nuage de points. Là, mon clustering est basé sur du code R et non plus sur... Là, la vidéo s'est arrêtée. Donc, vous pouvez la retrouver en ligne. Oui, si ça va. Hop, je pense. Ouais, si ça va. Je vais une mise en anime. Tac, voilà. Hop. Tout ça, avant le bip. C'est combien ? Voilà. Une 34. Une 34, ça va. Je n'ai pas ouvert le fichier, donc je n'ai même le temps d'aller. C'est top ou pas ? Allez, pour faire une petite synthèse là-dessus, pour le jeu que je m'étais donné ici sur ce concours. Quatre actions qu'on fait dans Power BI. De l'import de données, vous allez me dire, c'est le langage M. OK, le langage R, c'est quand même génial pour aller faire du web scrapping sur des phénomènes un petit peu avancés quand en gros, le connecteur Power BI ne fonctionne pas. La transformation de données, je ne l'ai pas trop illustré ici, mais tout ce qui va être approche statistique, c'est-à-dire valeur aberrante, valeur manquante, etc. Tout ça, on va le faire en R aussi au niveau des transformations. Les mesures, ah ben là, ça coince, les mesures, c'est DAX. DAX, je le garde, on n'y touche pas. Et les visuels, et là, les visuels, c'est génial. Vous avez vu qu'on peut vraiment aller reprendre du code R et voir, même améliorer la donnée avec des algorithmes qui sont finalement cachés dans le visuel. Tom, c'est-à-dire ? 30 secondes. 30 secondes pour vous dire quoi d'autre. Je vais rester quand même un petit peu avec Power BI, mais que c'est quand même génial. Et qu'il y a Python aussi dans Azure Machine Learning ou Workbench, mais tout ça, ça sera peut-être d'autres paniers de meet-up sur lesquels on reviendra en 2018. Merci beaucoup à vous. A vous, merci à vous. Merci à vous. de le respecter. Alors Guillaume, du coup, tu veux venir présenter ? S'il le faut. Viens préparer bien comme des vidéos. Tu veux le PBX ? Oui, on va le dire. Voilà, et je te laisse le lien. C'est pas ça, c'est celui-là normalement. Non, c'est pas celui-là, pardon, c'est celui-là. C'est celui-là. Bonsoir. Voilà, je te laisse la main. Yes, nickel. Et après, il est sur le web, je peux le... Si il est sur le web, il est là. Si tu veux juste te présenter avant que je démarre les 7 minutes, je vais le faire ça, je vais le mettre tout de suite. Ah, j'avais hyper sensible là. On est en dupliqué, donc tu peux regarder là. Oui, ça sera plus simple. Effectivement. Ça va être rappelé, c'est touchpad. Oui, c'est tablette, c'est micro-soir. Mais il y a souris, mais il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de jeu dessus. Ça va aller. Alors, je vais me présenter vite fait. Guillaume, du Mogo de froid. Je viens du nord de la France, des Lille. C'est une petite anecdote. Je prends le train ce soir, c'est pour ça que je suis pressé. Et en fait, moi, j'ai un cabinet de conseil en contrôle de gestion. On va faire de la publicité là-dessus. Et donc, mon but, c'est au-delà de la techno. Franchement, j'ai été bluffé par Paul. Je le connais parce que c'est mon mentor depuis maintenant un bout de temps. Il m'a formé sur pas mal de choses. Mais au-delà de ça, moi, je prends Power BI comme prétexte. En fait, je vais chez les clients pour prendre leurs données, la triture dans tous les sens et leur rendre un petit peu sexy. C'est ça, mon job. Alors, on leur demande des indicateurs de choses, vraiment de gestion. Et donc, Power BI, au-delà de la technique, je ne suis pas dans le R. Je suis vraiment dans, je raconte une histoire avec les chiffres. J'y mets, je prends la techno pour la sécurité, pour les mesures un peu complexes. Mais le but, c'est vraiment de la faire chanter. Voilà le principe. Et dans ta boîte ? C'est KPI Consulting. Je fais des KPI. Pardon ? KPI Consulting dans le Nord. Dans le Nord. À Lille. À Lille. Il me fait très beau. Il en faut au Nord ici. Non mais c'est bien, il n'y a pas que des Parisiens. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ferai après d'appétit à coucher. Pardon. C'est que c'est bien. Donc voilà, l'idée est là d'enlever. On peut y aller. Eh bien, c'est parti. Donc l'idée dans ce PBI, c'était de prendre un outil que j'ai créé aussi qui était de l'expérience utilisateur. C'est de la gestion d'assos. Il y a un petit nom, c'est Pilote Assos d'ailleurs pour la première anecdote. Et donc en fait, c'est de la gestion de projets. Ce sont des gros assos qui gèrent des projets. Et l'idée, c'est de permettre à l'utilisateur en temps réel, de façon autonome, de comprendre ce qu'il fait, ce que font les autres qui sont parvenants à côté, de faire de la timeline, de l'expliquer où il en est pour à la fin savoir s'il gagne du pognon. Tout simplement. C'est mon métier. Et donc à l'intérieur de ça, je vais juste faire trois parties techniques parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la technique qui me... Enfin, c'est important, mais je vais faire trois aspects pour moi qui sont pour moi importants. Hormis de... Ah oui, je suis désolé, mais voilà. Ce n'est pas ça qui m'intéresse d'ailleurs, c'est plutôt la notion de... Dans les roquettes, la modélisation des roquettes, ce qui est à l'intérieur de ça qui m'intéresse. J'utilisais en fait moi le modèle Power BI ce qui me permet en fait, à je ne sais pas, pour la sécurité de la donnée, de générer le modèle et donc de ne pas embarquer la donnée avec, de pouvoir l'échanger par mail de façon extrêmement légère et j'ai utilisé d'ailleurs les paramètres qui sont dans les paramètres de roquettes où l'utilisateur final lui dit « Attends, j'ai une nouveauté, donc ne t'inquiète pas Guillaume, je te l'envoie par mail, il remet simplement son nom de serveur, s'il a une instance ou une instance SQL derrière, il reparte la nouvelle version. Donc l'idée, c'est d'avoir des choses hyper légères pour le client final par mail, on récupère, on échange et lui il ne s'occupe de rien, il met son petit serveur et ça repart. Première chose et j'ai fortement abusé de la sécurité à la ligne parce que de toute façon ils sont là-dedans, ils sont, j'ai un petit peu été fort mais ils sont 50 collaborateurs et l'idée c'est que chacun ne voit pas ce que fait l'autre pour plein de raisons. Donc la sécurité à la ligne, je l'ai poussé un petit peu fort et j'ai essayé de me faire un petit défi, c'est de la contourner quand même pour pouvoir le faire faire autre chose et je vais vous l'expliquer maintenant. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Bon ça c'est la page d'accueil, rien de très intéressant, c'était juste pour le petit truc mais juste un truc qui m'intéresse, moi j'utilise ça parce qu'aujourd'hui mes collaborateurs qui travaillent avec moi sont toujours dans les trains, dans les avions, etc. et ce sont des grands feignants comme moi et donc on s'est amusé à faire nos petits QR codes ce qui permet d'avoir tout de suite appui sur le téléphone, ça évite d'aller chercher son tableau de boire qui est parmi une liste de 50 trucs délirants voilà, juste ça. Donc sur cette première page-là, moi j'essaie de faire quelque chose de très visuel donc l'idée c'est de se dire voilà, moi je me connecte donc je récupère le username de connexion par la fonction username dans le Power BI sur le web et il y a une table d'ailleurs qui permet de dire tu as accès à telle, telle, telle chose donc ça c'est le premier niveau de sécurité à la ligne et ce qui était intéressant de se dire c'est moi je me connecte je connais donc ce que j'ai fait mais ce qui m'intéressait de savoir c'est je travaille sur des projets peu importe et ce qui m'intéresse de savoir c'est est-ce que mes collaborateurs en temps réel derrière donc on a des choses c'est active ou pas la table d'avis ce qui est intéressant bon ça vous connaissez tous ces petits trucs là très intéressants avec des petits flat-icônes qu'on va chercher en direct sur le web ça permet aussi de pouvoir personnaliser l'appli donc j'ai mis des liens personnalisables dans les flat-icônes je trouve ça très pertinent j'aime bien et ce qui permet d'ailleurs de se dire voilà moi je me connecte j'ai un username je récupère ma data et ce qui serait intéressant peut-être d'avoir d'ailleurs c'est de savoir aussi comment font les autres donc j'ai utilisé plusieurs graphiques et l'inconvénient de la sécurité à la ligne c'est que ça fiche vraiment la donnée on est déjà en filtration très forte et donc j'ai réussi par une petite astuce technique que je vous ferai voir d'ailleurs dans le PBX derrière de dire je me franchis la sécurité à la ligne et je vais rechercher une autre information même si je suis filtré dans la sécurité à la ligne j'ai passé un petit peu de temps ce qui permet d'ouvrir les portes de la sécurité et donc j'ai fait le choix d'utiliser des graphiques que moi je trouve très intéressants je ne peux pas vous faire le coup de la fleur je crois que vous la connaissez etc mais je reviens un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur cette échange de graphiques qui commence à devenir extrêmement intéressant et permet à l'utilisateur final de se dire ben voilà je voudrais savoir ce qu'a fait Pierce Brosman ou Danny Boone ou Danny Boone j'ai du Nord il faut le faire ce qui permet en temps réel d'avoir des choses hyper graphiques et l'outil je crois que pour BI à mon sens au delà des techniques s'adresse à des non-techniciens du chiffre c'est vraiment pour raconter une histoire on est vraiment dans le tas d'avis donc vraiment c'est vraiment ça donc c'est de se dire je ne suis pas technicien je clique ça marche je trouve aussi qu'il est très intéressant pour les collaborateurs alors on ne va pas faire du Gant j'essaie de redescendre voilà ce n'est pas celui-ci alors ça c'est des drill-down qui m'intéressent mais ce n'est pas celui-ci c'est celui-ci et je trouve que l'intelligence humaine de Microsoft qui a été développée par eux j'ai échangé par mail avec les créateurs de cette timeline je trouve que c'est un outil juste fabuleux et qui permet très rapidement de pouvoir projeter des actions de pouvoir projeter un plan de travail des plans de charge et ce qui est intéressant là-dedans c'est d'écrire ses propres scénarios dans alors avec la souris ça va être assez complexe on va essayer de cliquer dessus voilà et je vais essayer de le faire quand même comme ça et de pouvoir donc écrire des propres scénarios et d'avoir des visions différentes de son plan de travail de son plan de charge sur la timeline et je trouve qu'ils ont fait un boulot formidable là-dessus donc je l'utilise maintenant avec beaucoup d'entrains et beaucoup de beaucoup de façons différentes et ça permet de modéliser une donnée qui n'est pas forcément parfois très juste dans Excel très compliquée à lire là on a un truc très simple et ça permet aussi sur des choses comme ça de se dire voilà je mets en évidence des tâches des plans d'action etc ça j'aime bien l'utiliser autre chose que je ne sais pas combien de temps je suis parce que je parle beaucoup une de 45 il me reste une de 45 tout va bien la dernière je vais prendre celle-ci parce qu'elle m'intéresse c'est pas celle-ci qui m'intéresse c'est celle-ci non plus c'est la tour de timeline voilà et à la fin de ça moi j'ai utilisé un petit peu ce qu'elle fait Paul d'un peu différemment je peux me mettre devant c'est pas gênant non ? non ? non ? oui pas de soucis pour ça ce qui m'intéresse c'est de j'ai trouvé ça ce clip de scoring avec les étoiles qui est sorti dans la version je crois il y a un mois elle a la version je crois ce clip de scoring il me semble plus que ça je ne sais plus en tout cas je l'ai dit j'ai trouvé ça vraiment pas mal et toujours pareil ici on a besoin je ne vais pas vous faire la démonstration je descends dans l'architecture des données mais avec des liens dynamiques aussi et qui sont rebranchés sur je récupère l'information de la sécurité à la ligne et quantifie sur le lien le tableau qui suit récupère cette information et embarque en un second de la sécurité à la ligne avec ces petits liens dynamiques c'est une histoire de compteur etc je trouve ça toujours très pertinent et je trouve que des graphiques voient mieux que beaucoup de chiffres dans notre métier en tout cas et à la fin j'ai essayé de faire des choses alors j'aime bien ce tableau très ramassé très synthétique qui permet de raconter une histoire où en théorie quand on pilote une entreprise il faut un A4 et on dit toujours qu'un A4 doit suffire à piloter l'entreprise je crois qu'il y a des DAF dans la salle et un A4 doit se permettre de comprendre tout aujourd'hui derrière ce BPX il y a 3 500 000 lignes j'ai fait exprès je suis arraché sur la base et on a fait un A4 et ce qui permet d'avoir des choses hyper simples à comprendre alors ça je l'ai bougé malheureusement mais ce qui permet à cette fois de switcher et tout vient dans une rapidité et donc pour finir je suis parti d'un profiler SQL pour avoir quitté la meilleure fonction qui permettait d'accélérer le traitement donc derrière il y a tout un système de profiler SQL qui vient tant pis le profiler SQL ben voilà merci de vous la m'occuper je ne te parle pas sur le SQL merci beaucoup alors je serai tiré au sort un membre pour le prochain participant je vais juste je ferme et celui-là hop voilà et je crois et je crois merci à vous deux en tout cas désolé on vous lâche on a des trains à prendre j'en rentre moi je vais la faire ça m'intéresse tu prends ton téléphone ou si je prends mon téléphone donc je t'ai mis le PPT le VX ok tu me dis quand je lance oh ben tu peux y aller de toute façon il faut que je parte avec un peu de handicap c'est ma machine donc moi je suis habitué je suis habitué à ça hop donc c'est bien tu m'as mis les slides allez quoi tu veux c'est dommage en fait il déconne mon truc vas-y vas-y tu es de gogo allez c'est parti en fait chez Azeo on a un DAF et on a la chance enfin en tout cas lui a la chance d'être skipper donc il est marin et il a décidé de faire la route du Rhum en novembre 2018 donc pour les 40 ans de la route du Rhum donc il a son bateau et puis on s'est dit bah tiens si on allait mettre notre nom dessus et l'aider et en fait on a fait un projet d'entreprise où finalement on est une boîte de geek et on va faire tout un tas de trucs pour l'aider à gagner la route du Rhum on espère qu'on va y arriver et puis forcément l'équipe d'Atta on a dit nous on sait faire quoi on sait faire du Power BI et globalement on a été voir le bateau un petit peu comment il travaillait donc là c'est ses ordinateurs avec ses indicateurs et malheureusement voilà ce qu'il a et on s'est dit c'est juste pas possible il ne faut pas gagner une course avec des indicateurs comme ça et donc là il fallait faire quelque chose et donc on s'est dit on ne va pas avec les coordonnées les plus mal chaussées dans l'histoire donc appliquons notre façon de travailler pour faire un joli dashboard et donc finalement on a utilisé les données de son bateau de la dernière course qu'il a faite pour justement essayer d'analyser et de savoir potentiellement c'est un sportif comment on va pouvoir l'aider on va prendre la version web donc déjà on a tout simplement été chercher je triche un peu parce que ce composant est bugué le rootmap ça fait partie de la présentation c'est de vous donner cette information là donc la course c'est simple c'est ce qu'on appelle la fastnet la fastnet c'est le petit phare que vous avez ici qui est en mer d'Irlande donc on part des côtes anglaises de Portsmouth pour revenir à Plymouth si je ne dis pas de bêtises la course dure 87 heures donc ce n'est pas juste une petite régate où on part en mer comme ça il y a bien 4 jours de navigation donc avec des manœuvres de nuit etc donc c'est vraiment une course de voile le classement 18ème à cause du navarie au tout début de la course qu'il était obligé de revenir au port pour repartir donc en gros il est parti le dernier et fait une petite remontée pour se classer pour se classer 18ème la distance non pas en kilomètres mais en miles si je prends mon plus bel accent anglais 709 et la vitesse ce n'est pas 8 km heure de moyenne c'est 8 nœuds et là vous avez notre DAF Maxime qui normalement va passer mais je crois qu'il va juste venir pour la bière mais bon vous pourrez discuter avec lui si vous êtes fan de bateau donc voici la course on s'est amusé à mettre les points on a une granularité à la seconde sur les données ça fait beaucoup sur ça donc on a fait une petite astuce c'est qu'on a mis différents pas donc potentiellement certaines analyses on va les mettre par tranche de 5 minutes par tranche de 10 minutes d'un quart d'heure d'une demi-heure ou d'une heure là en l'occurrence je crois qu'on a mis on a mis quasi tous les points et vous avez la vitesse et on voit que finalement quand on a le vent dans le dos on va plus vite à ce qu'on appelle la remontada et pour faire un petit peu de storytelling finalement Maxime nous a dit je ne vais pas vous viser à lire mais il nous a expliqué un petit peu sur chaque partie de la course un petit peu ce qu'il faut faire donc la première partie c'est ce qu'on appelle tirer des bords donc globalement on navigue entre le courant le vent contraire etc il faut s'éloigner de la côte donc vous voyez qu'on fait des zigzags et mine de rien l'angle est extrêmement important donc lui il analyse ça en regardant il voit son trajet et plus l'angle alors je ne voudrais pas dire de bêtises mais plus l'angle est aigu moins il a bien bossé en tant que marin il faut vraiment essayer d'ouvrir au maximum de l'angle ce qui fait que ça fait moins de manœuvres à faire donc là on galère un petit peu pour faire ça mais vous voyez qu'il commence à prendre un petit peu de vitesse ici et on a en fait ce qu'on a un petit peu en haut c'est pareil la vitesse par rapport à la vitesse qu'il devrait atteindre sur son bateau donc on voit globalement en fait il rame un petit peu non il est un petit peu au dessus en noir c'est la vitesse qu'a son bateau dans les mêmes conditions mais je vais revenir un petit peu après donc on voit qu'il a essayé d'aller un petit peu plus vite pour rattraper justement son retard le passage du phare alors il y a un point qui est un petit peu intéressant je vais essayer de vous montrer à la souris c'est qu'en fait ce qui est intéressant en navigation c'est que là ils se sont dit on fait notre manœuvre ici et on va profiter du vent donc une adonante en termes de navigation qui va finalement lui permettre d'arriver de passer le phare tranquillement sauf que l'adonante s'est un peu renversé donc ils ont dû faire une manœuvre supplémentaire pour pouvoir contourner le phare et ça va mine de rien quand on est dans une course c'est ça qui fait la différence entre les winners et les gens qui galèrent et qui vont moins bien se classer donc là c'est simple l'idée c'est d'aller vite d'aller vite d'aller le plus vite c'est assez rigolo on ne l'a pas fait mais on voulait imprister une vidéo parce qu'il a vraiment la vidéo où ils sont en train ils voient un bateau au loin et là l'objectif le sportif il faut y aller il faut remonter donc là vraiment l'objectif ça a été d'accélérer et là en fait on a mis vraiment l'écart à chaque fois on voit l'écart par rapport à la vitesse normale du bateau et là on voit qu'il pousse qui pousse à vous et enfin le dernier point que je voulais vous montrer c'est finalement toute l'analyse de la post-course qu'on a fait après avec lui donc lui il est navigateur et ça parle d'angle vent et de vitesse d'angle vent apparence vous faites la navigation vous voulez savoir de quoi on parle et il voulait savoir pourquoi il n'a pas été bon dans certains cas et en fait je voudrais juste vous montrer ce graphique là en rose vous avez ce qu'on appelle les polaires les polaires c'est ce qu'il devrait atteindre avec son bateau sur certains angles vents donc ici on voit bien les angles vents ici donc le vent il pète soit on se le prend dans la tronche soit on l'a totalement derrière et donc on a la vitesse et en fait là en lui montrant ça lui il m'a dit ah mais j'ai un problème de code je dis mais c'est à dire tu codes sur ton bateau ou tu fais quoi non le code c'est une voile et donc là il dit ben en fait ici je suis sur j'aurais pas l'utiliser c'est le génois donc le génois c'est plutôt pas mal il aurait bien fait ses manœuvres ensuite il y a une petite cet angle au vent là ici à 70 degrés donc là on voit la contre perf ici qu'il a ici donc quand l'angle vent est à 70 degrés on voit vraiment qu'il a fait une contre perf et c'est quand il passe cette fameuse voile le code et donc là finalement ça a été d'une grande aide pour lui parce qu'en tant que sportif il doit s'entraîner derrière et on a permis de lui sortir finalement les failles que lui il avait en tant que navigateur et le dernier truc je terminerai avec ça ça se trouve il va arriver ça serait génial qu'il arrive pile à la fin de mon speech ça serait top là on s'amusait alors justement c'est là où on voulait mettre la vidéo parce qu'en plus à un moment il y a des dauphins qui arrivent à côté du bateau ça aurait été génial et donc on a mis le petit play axis que vous connaissez on est au pas heure pour le coup parce qu'on voulait mettre le classement justement vous voyez il a démarré 8ème puis ensuite direct voilà 24ème donc là c'est quand l'avari est arrivé et donc là on a la vitesse du bateau et là c'est la vitesse du vent et le petit route map là il est un petit peu bugué donc normalement la petite flèche elle est censée suivre l'élément et Nanlon prévoit d'incruster ici une vidéo puisque lui il a fait un petit montage d'une vidéo des meilleurs moments de sa course avec les dauphins la remontada le passage du phare de nuit etc donc on va essayer de faire une vidéo un truc bien qui va bien mais bon ça serait bien qu'il débugue le composant route map qui est dans les custom visibles j'ai encore 15 secondes et bien justement je vais remercier Maïmouna ici présente parce qu'elle a beaucoup travaillé sur ce dashboard parce qu'il a fallu décoder les données donc on peut vous les données sont publiques de ce logiciel Adrena il y a 360 000 points mais le problème c'est que c'est un format propriétaire un petit peu dégueulasse pour trouver les coordonnées GPS c'est rien voilà merci et on va continuer le tirage au sort je t'ouvre ton PBX et je te laisse la main je t'ai peut-être un peu à l'écran alors avant tu as le droit de te présenter où tu viens où tu travailles qu'est-ce que tu fais après tu peux très bien merci Jean-Pierre donc Adrien Vahy donc je fais partie d'Activus Service on a une petite boîte de services tounousaine puis on est également sur Paris je viens aujourd'hui pour la partie DataVis qu'on a dans notre partie BI Analytics je suis au passage bon je ne sais pas si je vais le dire mais je suis au passage blogueur sur un blog qui s'appelle lestitlebi.net où ça fait 2-3 ans que je fais des news sur Power BI l'activité s'est un peu calmée donc je ne vais pas en dire davantage les blogs vont remonter un petit peu en ce moment et donc quand tu es prêt je remettrai à jour bientôt je suis prêt et bien c'est parti oui donc le sujet que nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter c'est donc un sujet sur les Jeux Olympiques vous vous en doutez c'est pour Paris 2024 bien sûr donc je ne suis pas envoyé par Anne Hidalgo il n'y a pas de doute pour ça et donc en fait ce qu'on va vous raconter c'est une histoire autour de ce sujet là voilà donc pendant que Teddy Riner et ses 191 kilos préparent sa 10ème médaille d'or nous on s'échauffe avec un petit tableau de bord voilà on fait avec ce qu'on a et donc je voudrais aussi remercier Jean-Pierre et Tristan de nos invités voilà le Club Power BI ça nous fait très plaisir donc les JO tout d'abord je vais vous proposer de faire un retour vers le futur d'être en 2024 c'est les JO à Paris vous ne pouvez plus circuler en voiture c'est trop tard et donc là qu'est-ce qui s'est passé 100 ans en arrière en 1924 sur les JO et on va analyser ce qui s'est passé on a une analyse d'athlètes on va dire par médaille le nom des médailles qu'ont eu les plus médaillées en 1924 donc là Stundberg était le premier donc je ne sais pas si vous connaissez aujourd'hui on ne entend plus beaucoup forcément en termes de pays c'était un athlète américain qui a ramené beaucoup de médailles tout comme les autres athlètes parce que les Etats-Unis comme toujours finissent numéro 1 c'est un petit peu injuste mais bon et ce qui est surprenant et un fait qui est assez spécial c'est la partie on va dire la fin de l'heure ils ont fini deuxième cette année là donc aujourd'hui on ne les voit plus donc c'était quand même une année fétiche pour eux on verra si 2024 l'est aussi mais bon et une petite particularité de l'autre côté des grands on peut constater qu'en 1924 il y avait seulement 5% de femmes aux JOs Olympiques donc un fait historique à l'époque il n'y avait pas beaucoup de femmes et on va justement se pencher sur cette question là et justement voir l'évolution du nombre de femmes versus hommes tout au long des Jeux Olympiques donc on va remonter jusqu'à 1896 c'est ce qu'on avait dans Jeune Donnée on n'a pas pu aller plus loin désolé 1896 il n'y avait que des hommes 350 participants c'était le début des Jeux Olympiques en 1900 on a eu les premières femmes qui ont participé au JO et on voit la tendance bien sûr d'évolution en termes de mixité où on arrive à une quasi-égalité hommes-femmes aujourd'hui peut-être qu'à Paris en 2024 ça sera la première année où il y aura autant d'hommes que de femmes ça sera un Mass Abroad on peut constater qu'il y a 27% de femmes en moyenne sur toute la période et puis donc cette belle progression elle se constate évidemment sur la société également donc les Jeux Olympiques sont aussi un indicateur on va être plus macro on va analyser les données on s'est amusé à prendre les données par athlète par nombre de médailles que ça soit hommes, femmes ou pays entre autres on peut constater que Michael Flex retrouve ses médailles deuxième et puis on a Alex Walter je ne sais pas si vous connaissez aussi qui a eu beaucoup de médailles on découvre certaines personnes qu'on connaissait pas et en termes de pays pas trop de surprises c'est les Etats-Unis qui ont le plus de médailles suivies cette fois par, je ne dis pas de bêtises l'Union Soviétique et puis l'Allemagne en troisième donc à ce sujet là on n'a plus de fin de Nantes malheureusement pour eux peut-être qu'ils reviendront et puis on s'est amusé après à analyser l'espoir les plus oubliés versus les plus connus donc dans les plus oubliés on va retrouver entre autres l'aéronautique qui a fait partie des Jeux Olympiques il n'y a pas beaucoup qui le savent la pelote basque le cricket depuis 1900 on n'a pas vu ces sports là et puis le rugby qui était là en 1924 et puis peut-être il reviendra un jour qu'on n'a pas voulu on a combien de temps à peu près ? 3025 ah bon on va ralentir un petit peu ensuite on a fait une évolution on a analysé l'évolution du nombre total de participants depuis 1896 donc en jaune vous avez les Jeux Olympiques d'été et en bleu d'hiver ce qu'on constate de suite c'est que quand même le nombre de participants sur l'été est trois fois supérieur aux Jeux Olympiques d'hiver donc c'est pas rien ce qu'on peut constater aussi c'est qu'il y a une nette progression bien sûr en termes de Jeux Olympiques de nombre de participants depuis ces années là ça prend un engouement et également on a des creux assez importants et on va souligner bien sûr dans les deux guerres mondiales qu'on retrouve dans la data c'est aussi le but du data storytelling faire des corrélations où bien bien sûr on avait une baisse assez importante en termes de participants et on clique sur la France combien on a fait de JO nous en France déjà mais c'est pas le premier en fait ça va être les septièmes JO qu'on va faire en 2024 on a déjà fait deux Jeux Olympiques d'été et quatre Jeux Olympiques d'hiver donc concrètement 2024 sera l'occasion de faire la troisième année des Jeux Olympiques d'été pour la France ensuite je vais prendre un petit peu de temps du coup pour vous expliquer parce qu'il y a une partie technique derrière tout ça c'est qu'en fait on a utilisé dans un premier temps le connecteur web de Power BI pour scraper un site qui contient pas mal de données par pas mal de données qu'est-ce que je sous-entends 227 pays 65 sports déclinés en plusieurs centaines de disciplines à chaque fois 120 000 athlètes et on a voulu tout croiser avec le connecteur justement web que vous connaissez de Power BI qui permet depuis une page web de remonter des données donc on a atteint les limites mais on est allé plus loin parce qu'avec Power BI dit le langage M on a pu s'amuser et grâce au langage M on a pu aller creuser et interroger les données différemment en optimisant tout ce qui est modélisation et la performance il faut savoir aussi que dans ce sujet là ce qu'on a parfois quand on se crampe des données web ça marche bien sur Wikipédia mais là on a plusieurs niveaux de sous-niveaux de sous-niveaux de tableaux qu'il faut aller interroger et en plus de ça les niveaux des fois ont des structures différentes elles sont pas génériques ces structures donc là ça a été le challenge pour nous et vous pourrez vous avez PBX vous pourrez retrouver sur la data storage gallery c'est d'aller voir comment on allait croiser comment on allait s'adapter à ce changement de modélisation et de structure pour récupérer cette volumétrie qui au final on se rapproche du million de lignes en mode web donc là il n'y a pas de cube on n'a pas changé la modélisation on a dû s'adapter à l'existant et voir comment peut être langage M s'adapter à cette partie là bon je ne sais pas combien de temps je suis mais il fait 53 secondes ah 53 secondes bon alors du coup je vais finir avec la partie on va reprendre cette partie là et puis je vais vous lancer 2-3 petites questions vous pouvez vous amuser à répondre sur Twitter c'est quel sera le prochain sport connu aujourd'hui qui sera oublié dans 100 ans ensuite quel sera bien sûr en 2024 le pays le plus médaillé et l'athlète donc ça c'est un petit challenge que moi je vous lance aussi c'est de répondre à ça faire du club Power BI et montrer l'engouement autour de ce Twitter là et de justement revenir vers le futur à nouveau en 2024 et puis d'ici là on en reparlera et on verra qui était la tête le plus reconnue exactement on reviendra en parler avec Tristan et Jean-Pierre bon je suis un petit peu en avance alors il nous reste deux participants tu veux le PBX ou que le web et tu vas également si tu veux je te mets là voilà je te laisse la main comme pour tout le monde on peut te présenter où tu travailles est-ce que tu peux apporter à tous ces gens là et puis ce matin on démontera bonjour à tous et à toutes donc Jean-Pierre Gérardot je suis expert pour BI je fais du conseil de l'accompagnement de la formation autour du produit depuis avant qu'il soit née depuis 2009 quand on disait PowerPigrew Power Query et compagnie voilà pour la présentation j'anime le blog www.i-365.fr j'ai fait un livre sur les éditions mini sur la business intelligence avec Power BI et je suis en préparation pour un nouveau livre pour le printemps et d'ailleurs je suis le seul à publier en français oui enfin un livre pas tout à fait parce qu'en français il y a maintenant deux trois livres d'accord voilà je ne vais pas dire je ne vais pas dire c'est pas ça c'est pas ça donc printemps il y aura il y aura les suivants qui arrivent les suivants je suis disons juridiquement sur une société on a le SASU par contre au niveau effectif il y a moi et moi d'accord donc je fais aussi bien le ménage je fais un peu tout bon tu seras à des 7 minutes avant la skipper c'était le même c'était juste le type quoi désolé le skipper je suis désolé je suis désolé donc si tu es prêt je m'en prenne un petit peu 30 secondes la souris est piégeuse je suis désolé et puis moi c'est un la souris je ne sais pas alors si tu veux il y a une souris bleue avec le suprême c'est qu'il trouve un moyen de un moyen de voilà elle n'est peut-être pas l'une elle est en dupliquée elle marche c'est juste voilà ça y est elle est arrivée vas-y ça va sourire puis tu me dis ça va ? oui presque bon c'est pas grave donc on peut y aller et bien on est parti c'est à toi donc moi le parti pris que j'ai pris au niveau de la présentation c'est des demandes de mes clients assez régulières qui consistent c'est à dire est-ce qu'on peut exporter dans PowerPoint Power BI je dis bien sûr on peut mais c'est pas terrible déjà tout c'est custom visuel ça ne passe pas donc ça limite pas mal donc je dis on pourrait faire l'inverse c'est à dire on pourrait faire avec Power BI du PowerPoint donc aller du côté éthique par contre avec du côté dynamique interactif donc là pour illustrer ça j'ai décidé là je vous ai réunis donc on va présenter les résultats annuels de la société Autocraveur donc voilà c'est parti donc la question c'est quels sont les résultats obtenus cette année donc je vais choisir 2016 et puis voilà un simple clic et de façon dynamique les résultats donc on a fait une année pas mal on n'est pas dans le vert on est dans l'orange on a fait 80% du budget mais le budget est mis un peu haut mais de toute façon vous avez bien travaillé bravo merci à tous et à toutes donc maintenant on va la question qui se pose toujours on vend des voitures nos partenaires qui sont ici présents sont toujours intéressés de savoir quel est le partenaire qui a la meilleure marque pour l'année donc je vais passer sur marque et donc pareil je vais choisir donc la question elle reste en suspens je vais choisir 2016 je ne vois pas et donc la meilleure marque Cocorico c'est Peugeot Peugeot qui a fait une performance très importante par rapport à la moyenne de toutes les autres marques il est à plus de double donc le est-ce que les français étaient bons l'année précédente donc comme je l'ai dit on est du PowerPoint interactif je peux aller visualiser 2015 ou là aussi encore Cocorico puisque c'était Renault et si je vais en 2013 ce coup-ci en marque française ça devient difficile mais voilà 2014 plutôt et là c'était BMW parfait donc maintenant je vais on va passer à l'événement très attendu c'est-à-dire quel est le meilleur commercial de l'année puisque cette année le prix gagné par le meilleur commercial c'est un voyage à Bali donc c'est toujours un moment attendu par l'équipe commerciale donc je vais aller sur la partie voilà choisir l'année donc voilà tigling tigling et voici c'est Ludivine Higlebert qui a fait c'est la meilleure performance notamment en vendant principalement des Fiat 500 donc très citadine et donc pour ceux qui disent que les femmes s'y connaissent prendre l'automobile c'est la démonstration parfaite qu'aujourd'hui tout s'ouvrit aux femmes maintenant on va passer sur l'événement attendu par tous les salariés de l'entreprise c'est-à-dire les résultats de l'entreprise puisque quatre indicateurs deux résultats verts du moins un résultat vert 1000 euros deux résultats verts de 1000 euros ainsi de suite deux rouges pas de prime et c'est une prime qui est pour tous les salariés donc je démarre parce que j'ai un truc qui file là-bas donc en 2016 la question donc ça commence moyennement puisque orange c'est neutre sur le chiffre d'affaires 6,99% de croissance on a visé 10 un petit peu en dessous maintenant je vais passer sur la marge la marge est rouge une petite baisse juste en dessous de zéro donc c'est dommage la prime la prime s'envole il me reste deux indicateurs ah le nombre de véhicules lui par contre très forte progression à 10% ce qui explique la baisse de la marge parce que si la croissance en nombre d'héhicules est supérieure au CA en principe c'est qu'on a vendu des plus petites voitures et effectivement le Divin avec ses 4,500 c'était pas terrible mais donc là si c'est un vert c'est 2000 si c'est un rouge c'est pas de prime donc pas tant atteindre la prime 2000 euros pour tous les salariés d'entreprise donc j'ai dit interactivité donc la meilleure marque ça a été Peugeot donc je voudrais voir si Peugeot a bien réussi cette année donc on voit que Peugeot il performe partout il est quasiment tout partout dans le vert au niveau de la marge lui tout seul il pèse 55% d'augmentation donc c'est une super bonne année et puis maintenant je voudrais voir un petit peu pendant que je suis sur Peugeot aller voir un petit peu le détail de ses indicateurs donc pour ça comme l'a dit Tristan je vais faire un petit extraire avec une analyse détaillée où là j'arrive donc automatiquement sur la page donc là sur la page on peut sélectionner les commerciaux donc là on est dans l'actualité un pays il est si on se positionne sur une ville il se positionne automatiquement sur la carte bon ça c'est pour OBI il n'y a pas de secret mais donc là et là j'ai les commerciaux d'Italie et par la brûlée qui s'est reconvertie dans les ventes de voitures il faut bien faire quelque chose on vieillit on vieillit voilà donc il me reste combien de secondes ? 1 minute 30 1 minute 29 donc là normalement si je reviens à ma page précédente je fais un clic donc pareil allez on va aller voir BM c'est qu'est-ce qu'ils ont fait pour réaliser ça il y a des budgets il y a des consolidations de tableaux à la page de langage mais disons l'exploitation c'est de faire avancer les choses en fait de découvrir les choses donc c'est par le biais d'affichage d'images PNG transparentes ou d'une image qui représente le fond donc en simple bascule je découvre ce qu'il y a dessous après les petites flèches c'est un jeu de trois flèches et en fonction de l'atteinte de l'objectif il faut pas s'il y a des flèches là c'est l'indicateur d'image viewer celui qui est intéressant qui était en slide je crois il faut que j'aille à gauche voilà donc ce qui est intéressant c'est celui-ci c'est le texte viewer comme custom visuel et là l'idée c'est que quand je prépare une réunion ce texte est dynamique c'est à dire que le DAF par exemple il regarde des données il saisit dans un fichier Excel ses commentaires et automatiquement les commentaires sont apportés de façon dynamique voilà et donc il nous reste le dernier participant à ce concours d'Atavis donc Jean-Michel Bonfanti du réseau étincelle bonsoir Jean-Michel alors j'ai deux casquettes dans ma vie j'interviens au niveau du monde de la gestion alors plus précisément au niveau de l'éditeur Sage à travers Sage CRM la Compa la GESCOM la Pay donc ce qui m'a amené à mettre en place chez les clients du Power BI pour traiter les données qui viennent de cet environnement Sage et puis j'ai une deuxième casquette qui est donc le réseau étincelle qui est une association qui qui a lieu aussi de mettre en place ou commencer à mettre en place du Power BI ok c'est quand tu veux mais si tu veux juste voir si la souris est bon je ne sais pas si tu es plutôt souri plutôt non pas je suis où là la souris c'est bon soit il faut se baisser voilà ok d'accord et donc si tu es prêt ok donc notre propos est de voir comment Power BI peut nous aider à traiter analyser et partager des informations dans le cadre d'une association donc à nouveau il s'agit de l'association Réseau Étincelle donc le Réseau Étincelle c'est une association qui a été créée par des chefs d'entreprise et dont l'idée est qui s'adresse à des jeunes entre 16 et 25 ans qui sont en échec ou qui ont lâché le cycle scolaire et donc ce que nous proposons dans le cadre de nos sessions c'est on a deux objectifs essentiels qui sont de remettre je vais le dire comme ça de remettre à cheval ces jeunes qui sont un petit peu en leur qui sont pour certains beaucoup en difficulté et puis aussi de leur faire toucher du doigt de la façon la plus concrète la plus pratique possible le monde de l'entreprise donc ça veut dire que dans le cadre de nos sessions nous leur faisons découvrir l'entreprise par des exercices c'est aussi des tables rondes où des chefs d'entreprise viennent à notre rencontre pour échanger avec les jeunes et c'est des visites d'entreprise l'organisation la vraie vie du réseau étincelle jusqu'à présent c'était les fichiers Excel à droite à gauche des fichiers PDF du Word tout ça traînait à peu près dans tous les ordinateurs des formateurs donc là on se doutait bien qu'il fallait quand même faire un peu quelque chose pour faire en sorte que les informations soient centralisées et de fait plus facilement partagées et puis il y a eu le choc mais il y a eu un partenaire qui est venu à notre rencontre très intéressé par notre par ce que nous proposions aux jeunes et qui nous a dit moi je suis intéressé de vous suivre financièrement mais mon objectif c'est 10 000 jeunes en 3 ans alors il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui et Pincel qui a été créé en 2010 au jour d'aujourd'hui on a atteint les 1000 jeunes en 2016 donc ce sympathique jeune homme vient nous voir en disant moi ça m'intéresse votre truc mais c'est 10 000 jeunes en 3 ans alors déjà on sentait bien qu'en termes d'organisation il y avait quelque chose à faire les 10 000 jeunes en 3 ans là il fallait bouger donc tout le monde s'est un peu tourné vers moi en disant tiens vous ne ferez pas un truc sur Power BI peut-être pour faire en sorte que nos informations sont plus facilement accessibles et qu'on puisse plus facilement les partager alors pourquoi plus facilement les partager parce que l'écosystème du réseau étincelle c'est quoi c'est évidemment les jeunes qui sont au centre de notre affaire et puis ce sont aussi les formateurs bien sûr c'est la structure réseau étincelle c'est deux permanents plus un président très actif ce sont les mécènes puisque nous sommes financés à 95% par des mécènes privés ce sont évidemment les prescripteurs ce n'est pas nous qui allons chercher les jeunes et allons leur proposer notre ambition on passe par des structures que sont essentiellement l'émission locale pour l'emploi et le pôle emploi il y a beaucoup d'acteurs dans ce système donc il y a aussi la nécessité de pouvoir partager facilement en tout cas le plus facilement possible nos données donc on trouve ici là on est en bêta zéro on a l'ambition de faire en sorte que ce système fonctionne début 2018 donc là on est en bêta zéro donc les chiffres que vous voyez ici sont fictifs et ça nous donne un peu les ordres de grandeur les dimensions qu'on a à traiter donc c'est évidemment le nombre de jeunes inscrits les jeunes qui sont certifiés puisqu'à l'issue d'une formation ils viennent présenter leur projet devant leur père devant un jury comme ce soir devant un jury de chef d'entreprise ce sont évidemment des régions dans lesquelles nous intervenons ce sont des mécènes comme je le disais des prescripteurs et des formateurs alors la première idée qu'on a eue c'était de créer un premier écran ici pour avoir une vision globale de l'activité du réseau étincelle donc on retrouve ici la répartition en âge la répartition par rapport au niveau d'études on a ici dans notre cadre central l'ensemble ici il y en a 4 on est dans un exemple de l'ensemble des sessions et là notre idée c'est de pouvoir présenter aux mécènes puisqu'on retrouve les mécènes ici de pouvoir présenter ici à droite de pouvoir présenter aux mécènes quel est l'impact de leur intervention de leur soutien et donc on pourra quand on donnera nos informations aux mécènes dire chez Franprix ou chez la fédération chez la française des jeux voilà quelles sont les sessions que vous nous avez aidé à mettre en place plus d'autres indicateurs et puis comme notre aujourd'hui nous sommes implantés en France au niveau alors notre ami nordiste est parti mais le réseau étincelle trouve son origine régionale à Lille dans le nord dans l'est en Ile-de-France Rhône-Alpes et Pays-de-Loire donc évidemment il y a l'idée ici à terme d'avoir une représentation toujours dans cette information qu'on diffuse en direction des mécènes de voir comment dans quelle implantation territoriale nous présentons nos sessions et puis alors effectivement Tristan alors là on a un résumé des sessions donc là à nouveau cet écran intéresse les mécènes mais aussi les délégués territoriales les délégués territoriaux chez nous ce sont les gens qui vont chercher qui vont adresser notre proposition aux missions locales au pôle emploi pour diffuser nos sessions donc cet écran il est essentiellement en direction de ces deux populations et puis évidemment à partir de là si on fait titre droit extraction analyse par session donc évidemment là l'idée est d'avoir le détail d'une session alors le détail d'une session c'est quoi c'est évidemment des jeunes qui participent à cette session comme on le voit ici c'est la présence et cet écran là il est surtout destiné à la mission locale puisque la mission locale nous a confié les jeunes il m'en reste 58 secondes ah d'accord donc la session après l'autre idée on a on a des on a tout un ensemble de documents qui sont dispersés là c'est pour aider les formateurs de façon à ce que soient regroupés notamment les supports pédagogiques nous avons étincelles formateurs là l'idée c'est 10 000 10 000 jeunes ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de formateurs donc au moins ayons un répertoire des formateurs présents dans la structure et à la fin là c'est plutôt pour la structure étincelle c'est qui a fait quoi quelles sont les formations où sont intervenus les formateurs dans les régions les sessions en lieu donc voilà l'idée générale c'est de centraliser l'information qui est aujourd'hui très dispersée et de pouvoir présenter de façon facile et fluide aux acteurs de l'écosystème réseau étincelle 4 secondes 3 secondes et je vous remercie merci beaucoup juste quand même pour rester comment on peut aider sur la zone étincelle est-ce qu'on peut devenir formateur c'est quoi comme type de formation alors il y a alors pour oui absolument on peut devenir formateur la population des formateurs ce sont beaucoup il y a deux catégories en vérité il y a les chaînes d'entreprise actifs et qui décident d'accorder une session formation c'est entre 5 et 9 jours et un formateur peut être amené à faire 2-3 sessions dans l'année donc de ce point de vue là oui un professionnel que ce soit dirigeant ou n'entreprise ou pas d'ailleurs peut venir se proposer qu'on partage son expérience pardon qu'on partage son expérience alors il y a un cursus il y a la formation qui est fluide au formateur après le formateur est indiqué dans une session pour voir deux choses pour voir si le formateur effectivement ça lui va bien dans une situation concrète ça le séduit de la formation et même si pour voir si du point de vue des réseaux et des pincelles on le sent bien parce que le formateur ça appelle évidemment à des compétences un peu techniques au nom de l'entreprise mais ça appelle aussi à un relationnel avec les jeunes on a des jeunes entre celles et à 50 qui sont en difficulté donc il faut avoir un relationnel fluide donc ça voilà mais alors s'il y a des gens qui sont qui sont interrégés alors là tu as un alias twitter ou twitter ou quoi pardon tu as un alias twitter oui tout à fait je ne l'ai pas retrouvé mais à l'arrivée je lui pique le club pour l'IA et puis on fera un relais donc si vous voulez aller au point d'un salut on trouve que ce qu'on fait est utile mais ce type d'initiative n'est forcément beaucoup plus utile ok alors ce que je propose c'est qu'on va conclure et pendant notre conclusion on va peut-être du coup laisser le jury aller délibérer tranquillement tout d'abord Jean-Pierre et moi on tenait vraiment à vous remercier les participants à ce concours pour votre implication est-ce que ça vous a plu ? oui on va parler d'Hashborn bon on essaie de le refaire après je ne sais pas si ça va être tous les 6 mois ou tous les ans mais voilà évidemment de toute façon ça ne peut pas marcher si personne n'est participant donc merci surtout aux participants qui ont passé du temps à faire du point bien ouais vraiment merci beaucoup donc comme je vous l'ai dit en début de session on va vous mettre à disposition les VBX les liens à la data stories gallery pour que vous puissiez aller explorer un peu plus en détail ce qui a été fait parce que j'imagine qu'il y a certains points qui vous ont intrigué alors ce que je voulais juste vous montrer c'est du coup qu'est-ce qu'il y avait à gagner en fait pour ce concours donc on va offrir à tous les finalistes qui nous ont présenté leur dashboard ce soir un discount sur la certification Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI qui est sorti il y a quelques semaines que Jean-Pierre a passé mi-août je l'ai passé la semaine dernière pas évidente pas évidente et du coup elle coûte 165 dollars et on vous offre un discount de 40% sur cette certification voilà donc elle est encore en bêta donc vous n'aurez pas le résultat tout de suite alors on vous expliquera un peu plus dans les détails comment l'utiliser mais en gros vous allez sur le site et à la fin au moment de payer vous aurez un voucher dans lequel vous pourrez rentrer le code qu'on vous donnera pour bénéficier du discount et ce qu'on dit pendant la discussion on va essayer de faire en fonction de ce programme que tu me dises mais il reste le mois prochain faire peut-être un petit débrief justement pour ceux qui l'ont passé c'est de consolider des conseils comment on fait pour réviser sur quoi voilà je pense que ça peut être bien franchement elle n'est pas évidente donc on essaie de mettre ça au programme le mois prochain ok alors justement alors non la transition n'est pas toute faite parce que j'ai un tas des trucs à dire là-dessus le gagnant aura en plus un magnifique en plus de la reconnaissance de la communauté un magnifique t-shirt Power BI féminin alors s'il arrive à rentrer dedans il peut le garder mais ça m'étonnerait de vos gabarits à tous là donc voilà et non on a une mieux c'est que Émilie alors elle ne les a pas avec elle mais pour les trois le top 3 je suis c'est un sweat ou un t-shirt est-ce que c'est en 2017 je crois que c'est un sweat qu'elle m'a dit donc voilà ok ok bah top par contre elle ne les a pas là donc il faudra juste vous donner vos coordonnées et elle nous fera part de venir donc ça je pourrais juste pouvoir avec vous pour ça donc voilà pour les lots on ne va pas vous retenir plus longtemps c'est juste pour vous dire que nos prochains meet-up donc nos prochains meet-up sont déjà calés vous pouvez les mettre dans vos agendas donc le jeudi 9 novembre ça sera chez Infini donc Paul fait partie de cette société c'est dans le deuxième arrondissement à Paris où il y aura du Power BI report server et un peu d'analytics et puis une session très intéressante aussi le 7 décembre chez Datatory qui vous présentera un retour d'expérience sur Power BI Power Apps et Flow donc je vous ferai une introduction à cette technologie pour que vous puissiez comprendre davantage tout l'intérêt du retour d'expérience de Datatory sur le triptyque qui pour moi a beaucoup d'avenir le fameux Power User qui va à terme combiner Power BI Power Apps et Flow alors je vous encourage si vous voulez venir à ce meet-up à regarder un petit peu en amont certaines ressources sur le web et on se chargera avant le retour d'expérience pendant ce meet-up de vous faire une présentation de ces différentes technologies et montrer comment elles interagissent avec Power BI on a un petit challenge pour vous je t'en ai pour les prochains meet-up avec le but d'élargir la communauté on vous lance un challenge au prochain meet-up il faudrait que vous ramenez au moins une personne qui soit n'est jamais venue soit n'aime pas Power BI soit travaille avec d'autres outils de self-service BI et souhaite se renseigner sur Microsoft Power BI donc voilà le challenge qu'on vous lance ça enrichira encore plus nos échanges et la communauté et puis donc toujours dans cette optique là n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter sur Facebook sur la page meet-up pour vraiment vous renseigner et également aller voir la librairie où on met à votre disposition nos live YouTube les slides des sessions etc et moi j'ai le mieux ici c'est que alors il n'y a pas de date encore vraiment établie mais on a Joël Crest qui est dans la région Sud-Est qui va lancer le Club Power BI dans le Sud-Est donc il est basé à Marseille il me semble avec son propre enfin il travaille avec son propre en tout cas donc vous voyez la région c'est à peu près à peu près sur le Sud-Est donc on va jusqu'à la date et puis créer les meet-ups donc vous allez peut-être voir apparaître dans votre flux meet-up des meet-ups qui ne se passent pas à Paris donc on a vu qu'il y avait des gens qui venaient du Nord de Toulouse l'idée c'est de se dire de rapprocher le Club Power BI donc pour ça il faut juste des volontaires donc je t'attends une paire je ne fais rien si à Toulouse tu veux lancer le Club Power BI et je ferai la même chose avec Lyon pour la région Nord parce qu'évidemment c'est de l'associatif et nous on aimerait bien faire le Tour de France pour lancer mais on n'a pas plus à faire malheureusement bon heureusement on peut le voir des deux côtés donc voilà c'était le dernier élément alors je crois que ça discute sévère mais qui vont être les trois le top 3 des dashboards c'est le choix Robiskill Robiskill ils nous ont émergé déjà deux fois c'est un clé de recrutement spécialisé en recrutement high-tech alors je vais essayer de reprendre leur formulation qui se rappelle comment ils présentaient leur entreprise mais voilà plutôt chasseurs de tête donc ça ne les font pas dans le broadcast de CV mais plutôt profil un petit peu atypique et notamment ils ont une spécialité dans la data data, dev, etc mais bon quand nous avons la data c'est pour ça qu'ils sont heureux de nous accueillir et donc là on va rajouter les sponsors c'est évidemment les fondateurs mais aussi tous les gens qui nous ont vont apparaître également Price je crois qui nous avait été pour le tout premier meetup donc voilà d'ailleurs si vous avez l'opportunité dans votre boîte ou vous connaissez une salle comme ici pour héberger une meetup on est toujours à preuve voilà j'essaie de meubler alors on essaie de chercher le petit bien donc je ne sais pas si Tristan et Mouna vous allez y aller je vais quand même répondre à la question avant que le jury revienne pour ça donc je n'ai pas compté combien il y en avait eu il y en avait quelques-unes j'ai eu la chance de pouvoir en présenter une avec un retour d'expérience d'un projet qu'on a pu faire et d'ailleurs c'était top parce que le client a vraiment partagé ce qu'il faisait avec Power BI je crois que Paul il avait une session je ne sais pas s'il a mis un peu de Power BI dedans je pense qu'il a fait une session sur l'air peut-être qu'Émilie tu peux nous le dire la session de Paul à expérience il avait un peu de Power BI ou c'était juste d'Advance Analytics de Paul Peton c'était non non c'était que il n'y avait pas du tout de Power BI c'était vraiment que d'imaginer parce que la question c'était est-ce qu'il y a eu des sessions de Power BI et d'expérience malheureusement non pas spécifiquement on a reprété d'ailleurs le choix soit très focusé sur l'intelligence artificielle et la partie machine en ligne il n'y a malheureusement pas comme les années précédentes il va le mettre donc et bien donc moi je ne sais pas donc le jury il a vous amusez moi voilà alors allez-y alors première dauphine alors d'abord vous pouvez le dire c'est assez difficile de départager toutes les présentations parce que moi personnellement j'étais impressionné par toutes alors à chaque fois on se projette plus ou moins dans l'une ou l'autre selon par exemple qu'on aime la voile ou qu'on est sensible ou question d'entreprise alors vous pouvez dire aussi moi pour voir énormément de projets Power BI il y a eu de très très bonnes idées pour contourner justement des aspects fonctionnels qui sont limités en Power BI donc vraiment on souligne tout l'exercice de pouvoir répondre à un besoin à une problématique justement en essayant de trouver des solutions à autre que ce que nous permet de faire alors nous allons commencer par le troisième de notre élection Jean-Pierre Girardot donc on a vraiment le bien-aimé il y a une approche qui m'a tout de suite accroché c'est comment on peut arriver à faire en sorte que dans les entreprises on se désintoxique de Power Point pour la présentation des chiffres et des résultats ça je trouvais que c'était un objectif très louable et j'espère qu'il y aura encore d'autres suggestions pour enrichir ce genre d'approche avec la visualisation des commentaires la saisie des commentaires en avance tout partage autour de tout l'enrichissement qu'on peut avoir autour de la présentation des résultats par une équipe on a aussi bien aimé l'originalité du séquencement en deuxième on a alors c'est Guillaume Guillaume Godefroy qui est reparti à la partie de 30 centra 30 centra bravo Guillaume mais il m'avait aimé d'abord il a présenté les difficultés techniques son originalité c'était d'avoir essayé d'avoir une solution légère où les gens pouvaient le réutiliser avec des paramètres ça c'était une approche assez intéressante plus des graphiques qui étaient artistiques qui étaient assez sympas une belle utilisation des différentes fonctions de Power BI et puis en premier on a classé Adrien Bannou voilà sur l'histoire des choses de la vie je pense que ce qu'il y a aussi beaucoup plu dans cette présentation c'était le côté peut-être un peu plus épuré simplifié de l'histoire qui était racontée les graphiques qui sont cibles je trouvais que c'était tout de suite captivant on n'a pas l'oeil perdu on voit tout de suite ce qui doit être exprimé ça va au but avec efficacité et une simplicité de design qui est plaisante à l'oeil et à la fois efficace et puis on a aussi apprécié les challenges techniques d'aller chercher les données sur le web sans que tout ça nous ait été envoyé à la figure mais on sait qu'on peut aller creuser pour aller y piocher sans taré utiliser voilà mais ce qui est vrai aussi pour le reste des présentations qu'on aura bien envie d'ouvrir et de voir un peu si il y a sur le capot voilà bon ben je pense qu'on peut se féliciter et merci au jury d'être venu d'avoir tout le temps et d'avoir fait un travail vraiment d'une précision chirurgicale très très bien je vais juste prendre une photo des trois pour vous tweeter alors dans quel ordre tu veux la salle c'est déjà fait donc celui de Jean-Pierre deuxième alors attends je peux le mettre avec alors il y a des pizzas on va se retrouver en haut il y a des pizzas et des bières qui vous attendent et celui de Jean-Pierre et celui de Jean-Pierre alors attends hop 2016 hop si tu peux retirer hop parfait hop allez je vais tweeter ça quand on sera en haut on va on va aller il y a